et le 30 décembre 1976 à barry wilson orouma est un joueur international nigérien il a passé la grande partie de sa carrière en france notamment à sochaux et à marseille il débute sa carrière très jeune avec le rc lance durant la saison 1994 et 1995 il a très vite séduit par sa force et de frappe et sa vitesse il fut sélectionné en équipe espoir avec la sélection nigeriane et devient champion olympique avec les super zeagulls en 1996 aux états unis après avoir passé par nancy il quitte la france direction turquie à samsung sport il fait de bonnes saisons mais le championnat turc n'a pas une telle visibilité il retourne donc en france et signe pour nîmes olympique il quitte encore le pays de molière pour la suisse au fc servette après une saison décevante il fait encore un comeback en france par sochaux repéré par jean fernandez qui le signe entre 2002 et 2005 pendant l'été 2005 jean fernandez qu'il avait recruté à sochaux et qui est devenu coach de l'om le fait venir à marseille en 2007 barré par une rude concurrence point il finit par quitter l'om pour guingamp le 15 août 2008 en juillet 2009 il quitte la france pour la grèce mais n'y passe qu'une année sans club il met un terme à sa carrière le 25 novembre 2010 avec son talent qu'il a montré en france le magazine so foot le classe dans le top 1000 des meilleurs joueurs du championnat de france à la 520e place ça fait maintenant 13 ans que wilson orouma a raccroché les crampons depuis lors il vit les moments les plus difficiles son histoire l'ancien international nigérian aurait sa santé mentale après avoir été victime d'une scroquerie wilson ne s'est jamais vraiment remis du désordre émotionnel dont il a souffert après s'être fait dupé renseigne son ami intime et magpore diboffen ancien buteur du championnat national du nigéria il s'est rendu en plusieurs lieux en quête d'une solution durable mais ça s'aggrave après une légère amélioration dit son ami intime et magpore diboffen ancien golet adore du championnat nigérian nous avons contacté certains de ses anciens collègues avec qui il a joué en sélection nationale et il y a des nouvelles positives quant à ce que nous tentons de faire il n'y a rien de plus dont je puisse parler pour l'instant mais il a besoin d'aide nous prions pour que tout se passe bien et pour que nous puissions l'aider à se sortir de cette situation précaire a-t-il précisé wilson orouma n'est pas sorti indemne d'une arnaque qu'il a subi en 2012 en effet des escrocs se faisant passer pour des magnats du pétrole ont réussi à vider toute la fortune de l'ancien joueur il l'avait convaincu d'investir dans un business et orouma persuadé que cela allait fructifier ses ressources financières n'a pas hésité à y mettre toute sa fortune cet argent perdu a aussitôt commencé à jouer sur la conscience d'orouma ce dernier commencé alors à se parler lui même multipliant aussi les disputes avec sa femme et les actes de vandalisme wilson orouma n'a pas choisi son destin âgé de 46 ans cet homme qui a dédié sa vie après sa retraite à l'évangélisation a connu une vraie descente aux enfers c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé nous vous donnons rendez vous pour d'autres infos